On le sait, le centre de création-diffusion de Gaspé, aussi connu anciennement sous le nom de Céléspectacles, ne cesse de se réinventer en temps de Covid. C'est un exercice qui est vraiment pas facile, mais c'est absolument incroyable de voir toute l'imagination qui est investie dans tous les projets de Céléspectacles. Cette fois-ci, ils ont décidé de se lancer dans la série Trajectoire, une série de résidences de création où des individus sont appelés à créer un spectacle de toutes pièces. Ce qu'on a décidé de faire, c'est dans un premier temps de rencontrer Josée Roussy, directrice générale et artistique de Céléspectacles, et le premier de cette série, en l'occurrence, Paul Doucet, qui est acteur, comédien et cette fois-ci créateur. Bonjour Josée. Bonjour Igar. Encore une fois, on vient faire un tour au centre de création-diffusion de Gaspé et on se rend compte que vous êtes vraiment hyper actif, malgré le contexte. Aujourd'hui, on va parler de la série Trajectoire, qui est un projet de production. Je pense que tout est venu de la COVID quelque part. Qu'est-ce que la série Trajectoire exactement? En fait, c'est une idée qu'on a eue avec Camille. On discutait de comment on pouvait être présent cet automne malgré le COVID et tout ça. Et avec le centre de création, évidemment, vient l'aspect de produire chez nous des spectacles. Alors, dans cet esprit-là, on avait pensé à des lectures publiques et tout ça. Et l'idée de Trajectoire est venue. Donc, un beau mélange de lecture et en même temps d'aller derrière les coulisses rencontrer l'artiste. Et on sait qu'en ce moment, on parle beaucoup des travailleurs culturels, on parle du milieu artistique et on parle comme c'est un travail faire ce métier-là, que ce soit technicien, que ce soit comédien, que ce soit metteur en scène. Et là, on avait envie par Trajectoire édifiée, justement, élevée, si on veut, de façon artistique, un espèce de témoignage de la part d'un artiste de son métier, de son parcours, de sa trajectoire. Donc, on a eu l'idée d'inviter Paul Doucet, qui est un comédien, je pense, fort de sa génération. Paul, qui a fait Jean Duceppe, qui a beaucoup marqué avec Jean Duceppe, Les trois petits cochons, son personnage. Il a travaillé avec Guylaine Tremblay dans Unité 9. C'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup de théâtre. Il a joué dans Anne-Franck, le papa d'Anne-Franck, justement, au TNM. Donc, c'est quelqu'un qui a un parcours complet, moi, je dirais. Et donc, vous allez découvrir des petits moments de sa vie à travers des lectures qu'il va faire et aussi se raconter, raconter ce parcours-là, comment il en est venu à choisir ce métier-là. Donc, c'est ça. Le premier, c'est avec Paul qu'on a décidé de le faire. Et toute l'équipe au théâtre met la main à la pâte à la création. On a Camille, qui est dramaturge, donc qui fait office de tête, qui réfléchit avec nous sur les liens, sur le sens des univers que Paul amène. On a Marc Trudel, qui fait à la fois la régie, à la fois les éclairages, conception de tout ça, sonore, l'ambiance sur scène. Et on a invité Katia Gagné, qui est une de nos grandes collaboratrices, qui est metteur en scène, chorégraphe, interprète, qui vient s'associer à nous. Et il y a mon regard de direction artistique qui est là sur le projet. Là, on s'entend, c'est une forme de résidence de création qui a lieu à Gaspé. Après Gaspé, est-ce que c'est un spectacle... Bien, c'est une présentation, un spectacle. C'est difficile. C'est un spectacle. C'est un spectacle à part entière. C'est un spectacle dans une forme toute simple et dans l'idée de se rencontrer, de se raconter et d'être dans un espace intime. Puis je pense qu'on en a besoin présentement. C'est un spectacle qui est à la fois assouvir la curiosité, je pense, des spectateurs, justement, sur ce milieu-là. Et ça, je pense, ça va être un beau moment pour ça. Et Paul nous réserve des choses. Donc, ça va être vraiment à découvrir. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on est en collaboration aussi avec Spectre de Rimouski pour l'aspect production. Et Paul aura une tournée dans le Rosec. Il y a à peu près sept dates dans le réseau du Rosec, que je ne peux pas dire encore parce que ce n'est pas officiel, mais dont une officielle que vous entendez bien à Spectre Rimouski et à Gaspé. Donc, il sera en tournée au Rosec à partir de la mi-février. C'est génial. C'est vraiment un projet qui va venir rencontrer les gens de l'Est. Je suis très, très heureuse de ça. Je suis très fière dans mon équipe. Puis je dirais de notre CA qui ose aller dans ces moments-ci, dans la nouveauté, dans la vision qu'on amène. Et puis, comme tu disais, dans l'hyperactivité que nous sommes. Tout d'abord, bonjour, Paul. Bonjour. Bonjour. Acteur, comédien et créateur pour le Centre de création et de diffusion à Gaspé. Ce n'est pas la première expérience à Gaspé, si j'ai bien cru comprendre. Parlons un petit peu, justement, du acteur, comédien qui est venu faire un tour à Gaspé. C'était il y a quelques années quand même. Oui, c'était à l'ouverture de la salle, ici, je pense. Cette inauguration, on a fait une belle soirée, un spectacle de variété. Alors, j'avais été invité par Josée Roussy à venir sévir en chanson. Et j'avais eu beaucoup de plaisir parce que c'était un rêve. J'avais un big band. Je chantais avec un big band. Alors, j'ai fait quelques chansons. C'était mon choix. Alors, j'avais carte blanche. Puis on a travaillé ça avec le big band d'ici. Puis c'était vraiment une belle soirée. Ça m'avait eu beaucoup de plaisir. Toute évidence, les souvenirs sont encore vifs. Il suffisait de discuter avec Josée en pré-entrevue pour voir à quel point la soirée était absolument mémorable. Et donc, je te présente comme acteur comédien. Et cette fois-ci, tu reviens à Gaspé, mais en tant que créateur. Oui. À l'initiative de Josée, justement, en fait, qui m'a... D'ailleurs, j'ouvre le spectacle un peu comme ça pour me dire d'où c'est parti cette idée-là. J'ai reçu, écoute, un message sur Messenger. J'ai envie de monter quelque chose avec toi. On a une idée d'un projet qui pourrait perdurer, tout ça. Mais j'aimerais que ce soit toi notre premier candidat pour cette, je le souhaite, cette longue série de spectacles Trajectoire. Alors, l'idée à la base, c'était ça. C'était d'aller fouiller un peu dans ma mémoire, dans mes inspirations, etc., que ce soit littéraire, que ce soit des extraits de films, soit que j'ai fait ou autre, tout ça. Fait que c'est un exercice de mémoire intéressant. Et à travers ça aussi, pour moi, le défi, c'est de trouver des liens, de un. Puis de deux, que ça soit non plus complaisant, mais que ce soit, tu sais, universel, puis que ça parle aux gens, que ça soit divertissant aussi. Et justement, c'est ça, de créer des liens pour un peu connaître c'est quoi, un parcours d'acteur, si on veut. Et ce que c'est que la coulisse, moi, mon idée, c'est de... On a le rideau de scène, mais on a aussi le pendrillon, puis l'arrière-scène, puis qu'est-ce qui fait partie de ça, puis qu'est-ce qui fait partie de tous ces éléments-là qui ont fait, qui partent à l'enfance, en fait, puis qui m'ont amené beaucoup plus tard à choisir ce métier-là. Fait que c'est un exercice qui est vraiment intéressant à faire. Fait que là, quelque part, ce qu'on vous cherche à présenter, c'est un parcours de vie dans l'intimité. Est-ce que c'est un exercice d'introspection jusqu'à un certain point? Oui, c'est certain. Il y a des choses qu'on peut avoir envie de partager, d'autres non. Il faut quand même se garder un peu de pudeur. En même temps, je pense que si on réussit à transmettre d'une façon... Il ne faut pas que ça devienne complaisant, en fait. C'est ça le gros défi. Mais je pense quand même qu'il y a des éléments de vie qui peuvent être partagés, même s'ils sont parfois difficiles, parce que, justement, il y a une tribune et parce que c'est des choses qu'on ne parle pas nécessairement tout le temps. Mais j'ai eu des retours de gens parce que j'ai participé à différents événements bénéfices pour différents organismes. Je porte parole de la Fondation Charles-Bruneau depuis dix ans. Je fais tous leurs événements, tout ça. Chaque occasion que j'en ai, j'en parle, tu sais, j'en parle de... Et je parle aussi de prendre ma vie plus personnelle. Puis oui, il va y avoir de ça dans le spectacle aussi, parce que j'ai eu des retours par rapport à ça, de gens qui m'ont dit « t'as dit quelque chose l'autre fois par rapport à tel sujet et ça m'a marqué puis ça m'a touché. » Fait que je me dis « OK, quand même, t'as cette chance-là, tu sais, d'avoir une tribune, puis il faut l'utiliser quand on peut à bon escient, tu sais, enfin, on le souhaite. » Parce que j'imagine que jusqu'à un certain point, quand même, il y a des événements de sa vie personnelle, qu'on est acteur, des événements dans sa vie personnelle qui vont transparaître dans sa façon de jouer, dans sa façon de donner. Il y a... Je parle dans le spectacle d'un maître, un enseignant avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années des ateliers de jeu, John Strasberg, puis il disait « C'est certain qu'on a la capacité de... On peut puiser dans nos expériences de vie pour... » Mais il dit « Moi, je connais des gens qui ont des vies catastrophiques puis sont des acteurs pourris. » Fait que c'est pas garant d'une réussite nécessairement. Mais oui, je pense que toute expérience de vie, positive ou négative, peuvent définitivement nous servir. En tout cas, moi, je m'en inspire, c'est certain. Et que ce soit des expériences passées, que ce soit des expériences présentes même ou des moments particuliers, je vais dire en exemple, j'ai joué le journal d'Anne Franck au TNM où je faisais le père d'Anne Franck et un soir, mes fils étaient dans la salle et mon interprétation était complètement autre parce que je les savais présents. Et puis, bien, le rapport avec cette jeune fille, évidemment, qu'Otto Franck a perdue puis le grand désespoir de sa vie. Et là, évidemment, tu te mets à penser « Ah, oh, et moi, si je perdais mes enfants, ils sont là. » Fait que... Moi, je me sers de... Oui, je me sers beaucoup, beaucoup. Je puise beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes expériences de vie pour me servir au niveau de mon métier, définitivement. On va en revenir un petit peu sur, justement, la résidence de création puisque, grosso modo, c'est une résidence de création que tu vis à Gaspé, en fait. C'est une nouveauté dans ton cas, j'imagine. Oui. Comment est-ce que tu as abordé ça? Parce que c'est... On s'entend que c'est... Être acteur, c'est une chose, rendre le texte et ainsi de suite, le jouer. Mais quand on part de la racine même du spectacle, c'est tout un autre exercice. Oui, absolument. On a commencé... On a commencé d'abord à chercher, justement, quel allait être le filon. On a eu quelques rencontres Zoom. On l'aurait fait de toute façon comme ça, mais là, pandémie oblige, mais de Montréal à Gaspé. Alors, on a fait ça un petit peu. Puis moi, de mon côté, bien, j'ai... En fait, ce qu'on a fait cette semaine, c'est que moi, je suis arrivé avec un paquet d'idées, des blocs, des blocs d'idées. Bon, on parlait de telle chose, on parlait de telle chose. J'ai envie de faire telle chose. J'ai envie de toucher à ça. J'ai envie de raconter ça. J'ai envie de... Alors là, on a un paquet de blocs. Et puis on s'est dit, on va venir ici, puis on va voir qu'est-ce qu'on est capable d'agencer pour que ça forme un tout qui se tient, etc., etc. Fait que c'est beaucoup là-dessus qu'on a travaillé cette semaine. Et c'est pas terminé. Il y a encore d'autres idées à explorer. Puis il y a encore d'autres moments qu'on va devoir... Puis il y a peut-être des choses qu'on a fait cette semaine qui vont... qui vont être écartées, qui peuvent être intéressants sur le moment. Puis après ça, au bout de deux, trois semaines, on va faire, finalement, c'est pas si probant que ça. On va trouver autre chose. Fait que le travail est commencé. Fait que cette résidence de création-là, pour moi, c'était vraiment de me concentrer uniquement là-dessus pendant toute la semaine. Et pas être seul chez moi, justement, avec mes souvenirs et puis mes références, mais de commencer à les partager. Puis déjà, avec un premier public, que ce soit, tu sais, Josée, Marc ici, Camille, ils sont là, ils sont présents. On a fait un travail de table aussi avec tout ce monde-là. Leurs impressions, leurs interrogations, leurs commentaires qui, dans ces discussions-là, qui permettent justement d'aller plus loin. Puis évidemment, avec Katia Gagné, qui est à la mise en scène. Puis là, je vais vous révéler un petit secret. Josée Roussi, c'est une amie d'université. Ça fait 20... Je dirais pas combien d'années qu'on se connaît par politesse envers Josée. Puis Katia aussi, c'est des consoeurs d'université. On a étudié ensemble à l'Université du Québec à Montréal il y a des années. Josée Roussi a déjà... J'ai déjà joué. Josée Roussi a déjà monté une pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué in vitro à Montréal. Fait qu'on remonte à loin. Et il y a de ces souvenirs-là dont j'ai parlé, entre autres, par rapport au parcours universitaire. Puis eux avaient un souvenir et m'ont partagé ce qu'eux ont vécu par rapport à ce souvenir-là, tu sais, de... Fait que ça aussi, c'est intéressant, tu sais, de travailler avec des gens qu'on connaît depuis longtemps, ça permet ça. Ça permet d'enrichir, donc? Ça permet, oui. Et de la relance. Et puis du... Justement du... Un peu plus, comme c'est le bon mot, enrichir le souvenir comme tel. Par rapport à ce qui a été retenu, on s'entend qu'encore à ce stade-ci, c'est... Bon, on dira pas que c'est du défrichage, mais bon, il commence à avoir une base. Pour ceux et celles qui vont assister au spectacle, je... Bon, on remarque qu'il y a une guitare, on remarque Hamlet de Shakespeare sur la petite table à côté. Alors, ces détails, est-ce que c'est ce qu'on doit retrouver dans le spectacle? Est-ce que ça sera aussi éclectique que ne laissent paraître les éléments qui sont autour du fauteuil? Oui, oui, je dirais que oui. Je pense que les gens vont... Moi, c'est évident que ce que je veux aussi, c'est, comme je disais tout à l'heure par rapport à la complaisance, je veux éviter ça, je veux que ça parle à tout le monde, je veux que ça soit divertissant aussi. Oui, ça se veut du théâtre, mais en même temps, j'ai enlevé toutes limites. Et je me fais plaisir aussi. Et j'ose espérer que ça va faire plaisir aux gens. Le début, tu sais, on s'attend à venir voir une pièce de théâtre, et bon, on se dit, bon, Paul Doucet, théâtre, acteur sérieux, tout ça. Je sors, puis c'est du stand-up. Je prends un micro, puis je pars. Et moi, ça me fait plaisir de faire ça. Moi, j'ai toujours rêvé de faire du stand-up. Ça a été une de mes inspirations quand j'étais jeune, Ellie Murphy, tout ça. Je me souviens, j'avais fait un... Je suis déjà dans... On pourrait ajouter ça dans le show. Je regarde Josée qui est là. Je me souviens, j'avais fait un cours d'anglais, les cours d'anglais où on devait faire des présentations orales. J'avais fait, à un moment donné, en présentation orale, un sketch de stand-up de Ellie Murphy. Ça avait été ça, ma présentation orale. Fait que oui, il y a ça. Puis bon, je parle de mes premières inspirations. La guitare est là, je vais chanter un peu. Il va y avoir des moments plus dramatiques de théâtre, effectivement. On touche à Hamlet. Puis ça aussi, c'est un plaisir coupable qui est basé sur une expérience que j'ai vécue en atelier de jeu. Mais je n'ai jamais joué Hamlet. Je ne jouerai probablement jamais Hamlet. Alors de me donner cette occasion-là de faire ce fameux être ou ne pas être sur scène, puis de le partager avec ce qui va avec aussi, justement. Le travail d'atelier, le travail d'acteur, la panique qui est derrière ça quand on se lance dans ce vide-là par rapport à une pièce d'anthologie comme celle-là. Alors oui, moi, ça se veut très multidisciplinaire, un bon rythme, et que ça soit instructif, agréable, dramatique par moment, que ça amène les gens aussi dans leurs souvenirs. Je pense que des gens qui vont être dans la salle, qui vont à peu près avoir grosso modo le même âge que moi, vont peut-être avoir des moments de « ah, bien oui, c'est vrai, il y avait... » Alors oui, je touche à tout ça, parce que je veux que ça soit le fun pour les gens aussi, puis que ce soit le fun pour moi, puis pour l'instant, je me la joue dans le plaisir, là, totalement. La première a lieu quand? 17 février. D'accord. Si je ne m'abuse. Créateur, acteur, comédien, est-ce qu'on sera un petit peu nerveux à la première? Ah, définitivement. J'ai un petit segment dans le spectacle, justement, qui parle de la coulisse et de cet instant, juste avant d'entrer sur scène, où tu as l'entrée sur scène, puis tu as la porte du débarcadère qui est à côté, puis ultimement, tu te dis, j'ai 10 secondes pour prendre ma décision, est-ce que je fous le camp ou j'embarque? J'ai déjà vécu ça, puis je dirais que c'est un instant de panique qu'on vit un peu à chaque fois. Puis bon, généralement, quand on est responsable, on embarque sur scène, on ne va pas au débarcadère. Alors, j'ose espérer que le 17, je vais faire le même choix d'entrer sur scène. Mais oui, définitivement, on est toujours nerveux, surtout de se présenter, c'est d'autant plus... À la limite, tu peux, quand tu interprètes, te cacher derrière le fait que ce n'est pas ma mise en scène, ou c'est pas si... Mais là, c'est pas mal moi, c'est pas mal mon histoire. Fait que oui, c'est certain qu'il va y avoir une nervosité peut-être accrue même. Est-ce qu'on prévoit d'autres résidences de création du genre au courant des prochains mois? Tu veux dire avec un autre spectacle? Oui. Présentement, c'est celui-là qu'on a. On va voir la suite des choses, parce que là, Paul va revenir en résidence ici avec Katia. On a des résidences de création locale. Là, on va accompagner nos résidences de création locale, puis on a des résidences de création aussi d'artistes qui vont venir de Montréal, venir faire des résidences. Fait qu'on est quand même pas mal bookés. Puis on a une saison, parce qu'en zone orange, on peut présenter des spectacles en petites jauges de façon sécuritaire. Et on va vous annoncer 11 spectacles bientôt, d'ici la fin mars. Il va y avoir, non, à peu près 8. D'accord. Josée, merci beaucoup. Merci. On va suivre justement cette fameuse série Trajectoire, parce qu'on a bien hâte de... Mais c'est pas compliqué. Vous arrêtez pas de vous renouveler, de vous réinventer. Puis je suis à peu près convaincu qu'après toute cette expérience, je pense que tout le monde va en sortir grandit quelque part. Oui, t'as raison. En tout cas, pour nous, on se sent en phase avec le temps puis dans une maturité plus grande. Merci, Josée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada